Musique Ils ont voyagé à travers trois décennies jusqu'en 1968, transformés à jamais. Plus de 700 heures de leurs réactions réelles ont été filmées. Un trait de répons-pas reste concentré sur son ordinateur. Le voisin dit. Mais oui, mais oui, il faut faire ça. Face à l'ennemi, on peut toujours compter sur ses amis. Immersion en ex-URSS Sénèque, vu par un auteur guinéen, et le retour du phénomène minuscule. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Et on commence avec le projet événement à Paris, Dao, qui nous promet une expérience immersive au cœur de la Russie soviétique, entre théâtre, cinéma et performances. Après avoir fait parler le tout Paris, le lancement semble bien chaotique. Ouverture officielle décalée, critiques mitigées, demandes de remboursement à l'appel. C'est dans une ambiance tendue que les portes se sont ouvertes finalement le 25 janvier dernier. Petite visite guidée avec Olivier Salazar-Winsper et Georgie Asbeck. Un projet fou, installé au Théâtre de la Ville, Théâtre du Châtelet et aussi au centre Pompidou. Une plongée dans l'Union soviétique sans le traditionnel ticket à l'entrée. Bonjour. Si vous voulez participer au projet Dao, rendez-vous dans cette ambassade pour étirer un visa. Ici, il ne s'agit pas d'une exposition immersive, mais d'un voyage dans le temps et dans l'espace. L'Union soviétique de 1938 à 1968, une époque qui a été recréée ici au centre de Paris et qui est ouverte aux visiteurs 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On revit le quotidien de l'URSS à cette époque, de préférence son téléphone portable. Avant de rentrer dans Dao, on remplit un questionnaire psychométrique. Ces données sont utilisées pour créer un parcours personnalisé, le tout aidé par cette tablette. Allons-y. Au milieu d'un décor soviétique, plusieurs cabines, dans lesquelles le visiteur peut décider de discuter avec un rabbin ou encore un chaman venu de Sibérie. Des performances également et des concerts. Mais aussi un bar, où on peut notamment déguster de la vodka à la pomme de terre. Et puis, il y a bien sûr Dao, le film. En 2009, plus de 400 personnes ont abandonné leur quotidien pour retourner en Union soviétique. Coupés du monde moderne, ils ont voyagé à travers trois décennies jusqu'en 1968, transformés à jamais. Plus de 700 heures de leurs réactions réelles ont été filmées. 13 longs métrages et un grand nombre de séries ont été créées. Plus de 700 heures d'orage tournées en Ukraine pendant presque trois ans, sans script, dans un institut scientifique reconstruit comme à l'époque. C'est le réalisateur russe Ilya Kranovsky qui a orchestré cette performance indéfinissable, à laquelle des centaines de volontaires ont participé. Les premières semaines dans cet institut, dans cette situation un peu spéciale, disons, étaient un peu difficiles pour moi, oui. Je me sentais un peu comme un voyeur. Au bout d'un certain temps, ce n'était plus le cas, parce que les gens, ce ne sont pas des acteurs. Ils ne le prenaient pas mal. La caméra ne les dérangeait pas. Pourtant, certaines scènes du film choquent par leur violence. Yekaterina a rejoint le projet en tant que chef maquilleuse. Pour elle, cette violence n'était pas voulue. Les gens nous font confiance, et bien sûr, on a le pouvoir de les manipuler. Mais ça n'a jamais été l'intention. L'intention a toujours été de créer un environnement où ils étaient libres d'agir. Et ce qu'ils font par la suite, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcer. Des stars de l'art contemporain, comme Marina Abramovich, ont participé au projet. Le fond sonore est signé Brian Eno. Pas de sous-titrage, mais des vedettes françaises, telles que Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, ont enregistré des voix off. Les Parisiens ont jusqu'au 17 février pour s'immerger dans l'univers d'Ao. Il déménagera ensuite à Londres, puis Berlin. On continue avec l'une des tragédies antiques les plus célèbres, Thieste de Sénèque, où l'histoire de jumeaux fratricides est pour l'un cannibale. Un texte d'une grande violence que l'auteur guinéen Akimba reprend à son compte. Ludovic de Foucault et Priscille Laffitte l'ont rencontré pour nous. À 29 ans, Akimba est déjà un auteur prolixe. Au théâtre ouvert à Paris, le jeune guinéen présente le texte qui lui a valu le Prix Théâtre de Radio France Internationale en 2016, Convulsion, qui remet au goût du jour un épisode de la tragédie des Atrides de Sénèque. Thieste, une pièce réputée pour sa violence et sa scène de banquet, cannibale et infanticide. Moi déjà, je voulais faire dialoguer le mythe et puis avec des histoires d'aujourd'hui. Cette fois, Atré et Thieste torturent et tuent leur frère bâtard pour ne pas avoir à partager avec lui l'héritage familial. Atré bat sa femme et la trompe avec celle du voisin. Thieste, amoureux de sa belle-sœur, finit par la séduire. Plus tard, Atré se rend à l'ambassade américaine avec sa famille pour obtenir un visa. Le test ADN obligatoire révèle que son enfant n'est pas de lui. À la mise en scène, Frédéric Fisbach qui dit trouver dans la pièce un thème récurrent dans l'œuvre de Akimba. Par rapport à la pièce de Sénèque, par exemple, ce que rajoute Akim, c'est les femmes. Dans la pièce de Sénèque, il n'y a que des hommes. Et lui, d'emblée, puisque tout son travail, en tout cas jusqu'ici, parce qu'il peut évoluer, j'espère bien qu'il va évoluer, mais tout son travail jusqu'ici, c'est de dire, en gros, la femme est le champ de bataille des hommes. C'est-à-dire que quand il y a une guerre entre les hommes, c'est toujours les femmes qui finissent par en pâtir, d'une manière ou d'une autre. Et la moise a crié ! Ça m'intéressait la violence, c'est-à-dire conjugale, quand le voisin vient s'introduire dans la maison. Et donc, il y a toute cette autre dimension d'elle, c'est-à-dire la femme qui essaye de protéger, en quelque sorte, l'autre qui n'est pas son boulot. Une histoire difficile, une tragédie dont la dureté est atténuée par la narration faite par plusieurs acteurs à tour de rôle. Le voisin dit... Mais oui ! Mais oui ! Il faut faire ça ! Normalement, dans une pièce, il y a attrait, deux points, et il y a les paroles du personnage. Ici, il y a attrait dit... Le voisin, ne voulant pas gâcher l'accueil, enthousiaste, dérompe, dit... Je me disais justement... Dès le départ, je me suis dit, mais cet attrait dit, ce thieste dit, c'est une ligne narrative, il faut la suivre, il faut que quelqu'un le prenne en charge. C'est ce qui ne se dit pas souvent au théâtre, c'est ça, c'est tout ce qui se cache dans nos têtes. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent le plus ou non plus au théâtre. Donc, c'est de rentrer dans les têtes des personnages et puis voir un peu ce qu'on pense et ce qu'on dit. Convulsion est le troisième volet d'une trilogie intitulée Face à la mort. Je l'ai encore tué. Cinéma, pour finir, il y a cinq ans, minuscule, rassembler plus d'un million et demi de spectateurs est remporté un César du meilleur film d'animation. Un deuxième volet sort cette semaine sur nos écrans. Un petit bijou qui a demandé trois ans de travail à 200 personnes. Regardez. Quand tombent les premières neiges dans la vallée ? Au commencement était une coccinelle. Toute sa famille et son amie la fourmille. Nous sommes à la montagne. Bientôt, papa coccinelle partira à la recherche de son petit. embarquée dans un colis pour la Guadeloupe. S'en suivront une série d'aventures tropicales. Voici pour l'histoire, toute simple. Mais attention, ce film d'animation est un travail d'orfèvre qui a nécessité des années de tournage. Première priorité, un décor entièrement naturel. C'est au coeur du parc national du Mercantour que les premières scènes de minuscule 2 ont été réalisées. On peut y aller. Nouveau monde. Puis direction la Guadeloupe. Après le succès du premier opus, il y a 5 ans, il fallait varier les plaisirs. On s'était dit, ça serait rigolo de faire une saison qui se passe ici et jouer sur le nouvel environnement avec des insectes locaux. Des insectes et des plantes en image de synthèse sur un fond naturel, c'est le secret de fabrication de minuscules. Autre priorité. Le son. Il y en avait beaucoup de bruitages difficiles sur celui-là. Enfin, pas tant difficiles, mais en tout cas complexes. Trouver des petits signes distinctifs pour chacun des personnages. Et ça, c'était plutôt agréable. Le résultat est bluffant. On se laisse embarquer, émouvoir par cette histoire, tout en couleur en bruitage et sans le moindre dialogue. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec le rendez-vous des passionnés de court-métrage, le 41e festival de Clermont-Ferrand. L'événement où se croisent professionnels et grand public se tient dans la capitale Auvergnat jusqu'au 9 février prochain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501